Et salut à tous, bonjour, bonjour, j'espère que vous avez tous la pêche. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit format que j'aimerais mettre en place toutes les semaines, les actus trail de la semaine passée et du week-end passé en moins de 5 minutes. On commence donc rapidement avec le gros trail qu'il y avait ce week-end, le trail du niveau Lé Rovar, organisé entre autres par notre duc national, le duc de Savoie, Hugo Ferrari, et toute son organisation. Le trail du niveau Lé Rovar, c'est un 14 km, un 23 km et un 51 km. Cette année, le plateau était monstrueux, surtout sur le malpassant, le 23 km et 1002 de D+. On retrouvait la crème de la crème avec notamment Sylvain Cachard, Théo Détienne et Nico Martin. Sur le 51 km, c'est Jean Dutermann qui s'impose en 4h51. Et chez les femmes, c'est Camille Brouillat en 5h39. L'athlète Salomon qui prouve encore une fois qu'elle va faire une très belle saison et qu'elle va pouvoir rivaliser avec les meilleurs mondiaux sur Ultra cet été. Et sur le malpassant pour le 23, Anne-Cécile Thévenot qui gagne en 2h06. Chez les hommes, c'est Sylvain Cachard qui fait une course monstrueuse. Il gagne en 1h37, 24 km et 1100 et des bananes de D+. En 1h37, c'est stratosphérique. Théo Détienne 2ème, Benjamin Roubiol 3ème et Nico Martin qui finit 4ème. Et on enchaîne rapidement avec l'Ultra Run Raramouri qui s'est déroulé début de semaine passée. C'est un trail de 190 km et 10 000 m de dénivelé positif qui s'est déroulé au Mexique. Il opposait les 15 meilleurs coureurs Raramouri ou aussi appelés Tara Umara. On les connaît via ce livre Born to Run qui était sorti il y a quelques années maintenant de Chris McDougall. Excellent livre. Si vous pouvez, que vous aimez lire et que vous aimez courir, ce livre est fait pour vous. Donc, il opposait les 15 meilleurs Tara Umara à 15 athlètes européens. Les 15 athlètes européens répartis en 3 équipes. Team Elite, Team Aventure et Team Spécial. Et donc, on y retrouvait plusieurs coureurs européens. Et c'est un français, Coco Rico, qui s'est imposé. Julien Chaurier qui gagne Ciel Ultra avec pas mal d'avance. Exactement, son temps était de 25h24. Ah non, 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 désolé. 25h01, pardon. Donc, c'est le record de la course. C'est la première fois que c'est un Européen qui gagne sur cette Ultra. Et Vanessa Morales a noté qui termine première féminine. Et neuvième au scratch. Vanessa Morales qui est la détentrice du record de la montée du Kilimanjaro. Voilà, donc une super course de Julien Chaurier qui montre qu'il n'est pas mort, on va dire. Mais après plusieurs victoires à son palmarès, ça en rejoute une de plus. On rappelle deux fois Vainqueur du Grand Raid, Lard Rock, le Mont Fuji et Verbier plus récemment en 2019. Voilà. On enchaîne avec l'actu matérielle de la semaine avec la sortie de la Oka Tecton X, la nouvelle petite bombe de chez Oka qui n'est d'autre que leur nouvelle chaussure à plaque carbone conçue pour le trail. On va retrouver un peu l'esprit de la Zinal avec un peu plus de crampons et deux plaques carbone qui ont ces deux petites plaques qui sont toutes en longueur et parallèles. Je pense que ce n'est pas une plaque pleine peut-être pour un souci de stabilité, mais apparemment très dynamique. Elle pèse 250 grammes. On retrouve un drop de 5 millimètres du classique de chez Oka. On l'a vu récemment au pied de quasi tous les athlètes trail Oka, que ce soit Jim Wemsley, Thibaut Garivier, etc. Donc, à suivre, je pense que ça serait après le prix, 200 euros quand même. Je pense que ce sera une chaussure qui ne détrônera pas les Mafat ou les Speedgots, mais qui peuvent être portées par des gens qui recherchent une certaine perf, une certaine performance, car quand même, c'est un prix assez élevé à 200 euros. Donc, voilà pour les Tecton X. On se retrouve la semaine prochaine, je l'espère. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner et à commenter pour qu'on échange en dessous de la vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. Allez, salut, ciao, ciao !